Où est la fonction de rendu ? Où est la logique ? Le framework, il est où ? En fait, derrière Svelte, il y a un changement de paradigme. Je vais vous expliquer ça en détail. Bonjour à tous, aujourd'hui à la demande générale, parce qu'il y a eu plein de commentaires dans ce sens. Nous allons parler de Svelte et de ce que c'est et pourquoi c'est intéressant. Je me suis donné comme objectif d'apprendre, vu d'apprendre Svelte pendant cette année. Alors là, c'est l'occasion. Je me suis dit, je vais faire un blog. Je vais faire un blog avec SvelteKit. Je vais faire un blog avec Nuxt, qui est la version Next de vue, comme son nom l'indique ou pas, je ne sais pas. Et là, je me suis dit, je vais utiliser cette occasion-là pour comprendre comment marche Svelte. Aujourd'hui, on va voir ce que c'est Svelte, comment ça marche et pourquoi c'est révolutionnaire. En fait, derrière Svelte, il y a un changement de paradigme. Je vais vous expliquer ça en détail. Et après, on va voir un petit peu comment marche la syntaxe de Svelte de manière très sommaire. Le but, c'est plus de vous donner un goût de ce que c'est pour vous inviter à aller voir les docs et le tutoriel. Donc normalement, moi, ce que je fais, quand j'apprends quelque chose, je commence par installer. Ensuite, je bidouille. Je teste des choses dans tous les sens. J'essaye de comprendre avec les exemples pratiques qu'il y a, les Hello World. J'essaye de me donner un objectif. Je crée un quiz, je crée un blog, je crée ce genre de choses. Et si je bloque, je regarde les docs et le tuto à ce moment-là. Mais là, en fait, je ne comprends pas. J'ai essayé. Je regarde le truc. Je me dis, ok, voilà, j'ai une fonction comme ça. LetCount égale 0. HandleClick. Bref, j'ai un truc qui se passe. En soi, c'est logique. C'est-à-dire qu'on voit, on se dit, bon, effectivement, le HandleClick, ça doit être l'équivalent de OnClick de React. Ça doit incrémenter le truc. Ça s'appelait la fonction qui est définie au-dessus. Ça paraît logique. Donc, le truc qui fait un count plus égale 1. Mais où est, où se passe la gestion d'état ? Où est la fonction de rendu ? Où est la logique ? Le framework, il est où ? Qu'est-ce qu'il fait, en fait ? Comment fait la gestion de state ? Est-ce qu'il ne fait pas de gestion de state ? Est-ce que, enfin, voilà, bref, qu'est-ce qu'il se passe ? Et du coup, j'ai buggé. Et j'ai buggé, je n'ai pas compris ce qui se passait. Je me suis dit, mais comment c'est possible ? Qu'est-ce qu'il y a un truc que je ne comprends pas ? Il y a un truc qui m'échappe dans ce truc ? Je ne comprends pas ce qui se passe. Du coup, j'ai fait les tutos, j'ai dépouillé les docs, j'ai lu le blog. Et en fait, je ne comprenais toujours pas. Je ne comprenais pas où était la fonction de rendu, où était la gestion d'état, comment ça se passait. Donc, j'ai continué à chercher. Et puis, il y a un moment, je suis tombé sur une vidéo faite par le créateur de Svelte. Et là, j'ai compris. En réalité, Svelte n'est pas un framework. En tout cas, pas au sens où on l'entend pour React et Vue et Angular. Svelte est d'abord un compilateur. Et ce compilateur, il triche. Il triche parce qu'il réinterprète le code. Il rajoute un comportement inattendu au code. Il rajoute notamment un effet de bord. Cet effet de bord, il le rajoute en premier lieu sur l'opérateur d'affectation, le égal. variable égale quelque chose. Et toutes ces variantes, genre plus égale, divisé égale, tout ça. Cet effet de bord sur l'opérateur d'affectation, en fait, non seulement il met la valeur dans la variable, mais il fait une invalidation de l'état à ce moment-là. Et après, dans le code, il dit, si c'est invalidé, je mets à jour l'affichage. En fait, en surchargeant l'opérateur égal, Svelte a caché la gestion de l'état et du rendu dans l'opérateur lui-même. Parce qu'en fait, c'est un compilateur. C'est-à-dire qu'il va tout analyser avant exécution et tout brancher avant exécution. Il y a aussi une notation qui se branche sur cet effet de bord qui utilise le label dollar. Alors, du coup, la notation dollar, ici, on a le cas. Je vais vous montrer un petit peu le truc. Donc, ça crée une dépendance entre les variables. On a letFirstName égale world, letGreeting. On a notre dollar greeting égale hello et FirstName égale bob. Dans la logique, normalement, greeting a été défini avant, si on lit le code. Et du coup, greeting devait être égal à hello plus world, hello world. Mais ce qui s'affiche quand on interpole, quand on met greeting, c'est hello bob. En fait, on a créé une dépendance entre greeting et entre FirstName. Cette dépendance entre variables. Si, par exemple, ici, on mettait un console.log greeting juste après notre ligne de code. Ça renvoie undefined. Ce qui veut dire que le code qui est au-dessus, en fait, s'exécute après. On peut mettre des blocs dans le dollar. Ce bloc avec le dollar, pour le coup, si on met greeting égale hello plus FirstName, console.log le greeting, on a bien le hello bob. Ça paraît, c'est logique. Si on fait quelque chose de légèrement différent, on fait d'abord un dollar console.log 1 greeting. Et ensuite, on a notre deuxième bloc en dessous, dans lequel on fait console.log 2 greeting. Et bien, en fait, le bloc avec le 2 s'exécute d'abord. Dans la console, on a 2 hello bob, puis 1 hello bob. Ça veut dire qu'en fait, Svelte gère les relations de dépendance. Il fait un graphe de dépendance. Il voit, celui-là dépend du greeting. Celui-là, le deuxième, définit greeting. Et le HTML dépend du greeting. Et donc, il les exécute dans l'ordre de leur dépendance. Donc, si on prend ces différents blocs, on a le console.log greeting qui dépend du greeting, le h1 greeting qui dépend du greeting, le bloc-là avec le log qui dépend de firstName et qui change la valeur du greeting, et let firstName égale word qui change la valeur de firstName. Et donc, en fait, en termes d'exécution, Svelte fait un graphe de dépendance. Il dit, OK, là, on a firstName qui est défini. Ça rentre de ce bloc-là qui dépend de firstName, qui définit greeting. Ce greeting, il impacte les autres blocs qui dépend de cette variable-là. Et donc, ça permet d'avoir ce graphe de dépendance, cette topographie des dépendances entre les différentes variables. Et du coup, Svelte gère un graphe de dépendance là où React gère un arbre de composants, un DOM virtuel, sur lequel il fait un diff 1 à 1 de l'ensemble des éléments et il vérifie qu'est-ce qui a changé. Et là où, du coup, React vérifie ce qui a changé, Svelte, à l'inverse, analyse en préalable le code à la compilation pour gérer directement, pour se brancher directement sur les changements et impacter directement sans avoir besoin de faire de calcul, sans avoir besoin de faire de vérification de est-ce que ça a changé. Il sait quand est-ce que ça a changé puisque c'est lui qui le change. Et du coup, il y a beaucoup moins de code, beaucoup moins de comparaisons et du coup, c'est beaucoup plus léger, beaucoup plus efficace, beaucoup plus rapide, beaucoup plus puissant. Et initialement, le slogan de Svelte, c'était le framework qui disparaît. Et quelque part dans le code, c'est un peu ça qui se passe. Maintenant, regardons un peu la syntaxe de Svelte et ce qu'elle permet. Là, on a un fichier Svelte, on dirait quasiment un fichier HTML. On a un listener d'événements, on a une injection de valeur, c'est un peu ça les petites différences, comme on pourrait avoir sur du REC, comme on pourrait avoir sur du Angular. On peut inclure ce fichier comme sur un composant React. On a, pour définir un état, en fait, on fait juste un égal. LetCount égale 0, ça nous définit notre état. On définit une variable qu'on veut passer en paramètre avec un export. On dit, si tu as export, ça veut dire qu'on va pouvoir injecter en disant, là, tu vas définir, si on passe dans le paramètre count égale autre chose, ça va changer le count. Il y a une syntaxe de templating qui est gérée justement à la compilation. On a des blocs de conditions, on a des boucles, et on a même un bloc de template HTML avec une attente d'un retour asynchrone comme un appel API. Voilà, c'est un très rapide survol de ce qui est possible. Il y a plein d'autres choses à voir. Les stores, les contextes, les transitions. Et là, j'ai envie de me poser trois questions. Est-ce que j'ai envie de continuer à apprendre ? Oui, je trouve que le truc, il est radicalement différent de ce que je l'habite d'avoir. L'autre question que je me pose, c'est est-ce que la magie du compilateur va aider ou induire en erreur des développeurs juniors qui ne se rendent pas compte que derrière, il y a une magie qui s'opère, qu'il y a un compilateur qui agit, qui change le fonctionnement. Est-ce qu'ils vont avoir conscience d'à quel point, en fait, il y a quelque chose qui se passe derrière la scène, ce n'est pas du JavaScript directement qui est en train de se passer. Ça, je ne sais pas. Et pour finir, est-ce que j'ai envie de l'utiliser à titre personnel par la suite ? Eh bien, ça, c'est ce qu'on va voir dans une prochaine vidéo puisque je vais tester Svelte avec SvelteKit pour essayer de faire un blog et je vais voir comment je m'en sors en pratique à essayer de faire ce truc-là. On verra bien s'il y arrive ou pas. Voilà. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que je suis désolé pour tous les passionnés de Svelte si j'ai oublié un point super important. Je suis juste en train de découvrir ça. J'espère que ceux qui ne connaissent pas encore, ça vous a donné le goût d'apprendre comment ça se passe et je vous dis si ça vous a plu, si vous avez appris quelque chose, si vous avez trouvé ça intéressant, n'hésitez pas à liker la vidéo voire même si vous y tenez à vous abonner et je vous dis à dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada